bonjour à tous c'est Yuna Charbonneau du site belletemps.fr je voulais faire une vidéo aujourd'hui pour vous présenter les cartes oracle que j'utilise régulièrement qui sont pour moi les meilleures en fait c'est parce qu'il y a pas mal de vidéos sur internet qui explique que pour choisir les cartes oracle et bien en fait il faut le sentir et donc je suis en partie d'accord et en même temps c'est vrai que quand on se dit ça on arrive dans un magasin où il y a les cartes oracle et en fait ils sont tous emballés dans un papier plastique donc pour sentir les cartes pour les voir c'est assez difficile au final et aussi j'ai entendu beaucoup le conseil de faire en fonction des cartes quand on les trouve jolies etc et donc pareil je suis en partie d'accord parce que c'est vrai que quand on manipule des cartes qu'on trouve jolies c'est agréable mais ce que j'ai pu constater c'est que très souvent il y a les cartes qu'on trouve très très jolies mais qu'en fait au final quand on les tire ben c'est pas forcément parlant parce que du coup quand on les trouve jolies c'est vraiment le mental qui va prendre ce critère là et donc moi j'ai trouvé il y a eu des jeux de cartes en fait que je trouvais pas spécialement beau et qui pourtant marchait vraiment très bien et que je sentais vraiment très bien donc je voudrais vous présenter quatre jeux différents que j'utilise et que je trouve hyper pertinent hyper puissant efficace et le tout premier dont je voudrais vous parler c'est pour moi vraiment le jeu de cartes le plus puissant parce qu'en fait il est il permet une guérison intérieure quand on fait le tirage donc c'est pas un jeu que j'utilise régulièrement il faut vraiment se poser pour faire ce jeu là parce que voilà il y a cette libération qui se fait vraiment au moment même du tirage donc ce jeu là s'appelle les chemins de kumoran donc pour le coup celui ci ça a vraiment été une guidance qui m'amène à ce jeu là parce que je voulais acheter un jeu complètement différent et en fait je suis tombé sur ce jeu là et j'ai même pas vu les cartes j'ai même pas vu les commentaires de ce jeu là je l'ai acheté direct parce qu'il m'a vraiment parlé un peu comme une fulgurance et effectivement c'est vraiment le seul jeu qui m'a fait cet effet là quand je l'ai tenu dans les mains j'ai senti une vibration hyper puissante pour ce jeu là et c'est vrai que effectivement à chaque fois que je fais un tirage pour moi pour quelqu'un il y a les libérations qui se font mais au moment même où on fait le tirage donc c'est vraiment le jeu que je recommande quand on veut se connaître mais surtout libérer des choses et comprendre les choses donc dans ce jeu là en fait vous allez avoir trois cartes différentes les premières ça va être les cartes questions donc c'est quelles questions vous pose la vie entre autres on va voir les cartes obstacles donc quels sont les obstacles auxquels vous faites face et ensuite vous allez avoir les cartes ressources en fait je remets là les cartes ressources c'est quelles cartes quelles ressources vous allez pouvoir mettre en place où vous êtes amené à développer pour dépasser ce que vous êtes en train de vivre alors je vais vous présenter des exemples de questions par exemple on va avoir pour les cartes questions quelle est l'émotion présente on a qu'est ce qui est appelé à changer en toi voilà ou là par exemple quel est ton besoin vous avez ces questions là en fait quand vous faites le tirage c'est vraiment un moment pour de faire un petit peu une introspection et de voir qu'est ce qui émerge en vous même si là ces questions là peuvent vous ne pas vous parler par exemple quand on fait avec un thème précis donc il ya le livret qui va avec est très très bien expliqué il vous propose des tirages par exemple pour guérir la relation avec quelqu'un pour guérir des choses comme j'ai pas confiance en moi je me sens bloqué dans telle situation pourquoi est-ce que je rencontre pas l'amour etc et donc vous allez vous allez avoir différents tirages de proposer en fonction de votre problématique et c'est ça qui est vraiment hyper intéressant les obstacles auxquels vous faites face que vous avez besoin de dépasser pour guérir ce que vous êtes en train de vivre par exemple on va avoir une carte comportement qui est la rébellion là on a la toute puissance c'est aussi un comportement on va avoir le déni il y en a énormément des cartes obstacles la victime vous voyez ça ça y va bien fort voilà on a mémoire émotionnelle par exemple ça c'est les cartes obstacles et enfin la carte ressources donc quelle ressource est ce que vous êtes amené à mettre en place ou sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour vous sortir ou pour vous libérer de ce que vous êtes en train de vivre donc là on a par exemple la carte la création le pardon la joie le plaisir le discernement et la clairvoyance voilà je vous donne juste un petit des exemples de cartes pour vous donner une idée c'est pour moi le jeu à avoir quand on veut vraiment avoir une guérison là c'est pas prédictif c'est juste pour comprendre les nœuds comment est ce qu'on arrive dans une telle situation et comment est ce qu'on peut s'en libérer et ce qui est chouette c'est que c'est vraiment pas les cartes qui vont nous donner la solution rien que le tirage déjà en lui-même apporte une réelle libération et un réel déblocage donc c'est vraiment vraiment intéressant ensuite le deuxième que je voudrais vous présenter c'est l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux celui là il est très puissant aussi donc c'est un jeu qui se présente comme ça voilà et donc là c'est vraiment vous mélangez les cartes c'est pas spécialement pour rencontrer son animal totem même si on peut l'utiliser comme ça ce serait pas ma voie de prédilection mais on peut vraiment demander quelle énergie animale nous accompagner en ce moment ça nous donne vraiment une explication sur ce qu'on vit pourquoi on le vit et du coup quelle énergie peut nous apporter cet animal là il y a également un rituel qui est proposé pour chaque animal donc là par exemple on va avoir l'abeille voilà c'est une carte que je tirais souvent et ensuite dans le carnet vous allez avoir une description bien détaillée de l'abeille de comment elle est de la carte aussi en général vous allez avoir des mots clés ensuite la signification si vous le piochez la carte de manière renversée ensuite vous avez le message de l'animal et celle de ce message à chaque fois est vraiment très puissant il résonne très fort et ensuite vous avez un rituel qui vous est proposé donc ce jeu là si en plus vous vous sentez proche du règne animal moi c'est mon cas quoi qu'il en soit il est vraiment intéressant pour pour le quotidien pour tirer une carte de temps en temps ensuite on a celui ci le l'oracle d'osho celui là il va être vraiment pour une problématique en particulier on fait le tirage en croix avec l'explication des quatre cartes est expliqué dans le carnet qui est vraiment très intéressant celui là pareil il est vraiment très très chouette pour avoir un éclaircissement sur la situation et puis il va pas de main morte ça m'est déjà arrivé de faire des tirages pour certaines personnes et donc par exemple tu as la carte avarice qui sort et quand tu te demandes tiens est ce que je ferais ça ça pourrait apporter de l'argent ça pourrait être une bonne idée donc la carte avarice qui sort ça permet de comprendre le blocage qu'est ce qui est en train de se passer pour moi voilà je vous montre quelques cartes on a la carte de la guérison on a la culpabilité donc c'est intéressant quand tu te dis tiens je ressens un blocage au niveau de cette situation et que vous ressentez cette carte là en problématique vous savez qu'en fait c'est juste un sentiment de culpabilité qui est en train de vous habiter et que et que le fait de le percevoir et de le conscientiser ça permet déjà de libérer on va voir le rebelle donc par exemple cette carte là elle est intéressante moi je l'ai eu souvent pour qu'est ce que qu'est ce qui comment est ce que je peux me libérer de ça ou comment est ce que je dois faire les choses là le rebelle en fait c'est vraiment une invitation à faire les choses de sa propre manière et ne pas la faire comme les autres le font mais de trouver son propre goût à soi et sa propre couleur voilà la paresse aussi ça quand on la pioche bon ça fait une petite claque qui dit fois on a besoin d'avoir ce genre de cartes pour pour se bouger voilà l'aventure les cartes sont jolies l'introspection le rêve parfois on peut avoir ça et j'ai des personnes qui ont du mal à trouver l'amour et en fait on est on reste fixé sur un idéal voilà un peu dans le rêve de la princesse suivre le courant ça c'est une carte aussi à chaque fois qu'il invite au lâcher prise qui parle beaucoup donc c'est l'oracle d'eau chaud que je recommande qui est vraiment très parlant qui est hyper intéressant voilà et enfin je vous présente l'oracle de la triade c'est un jeu que j'avais acheté il ya de nombreuses années j'avais essayé de faire des tirages en fait je bloquais complètement donc je l'ai mis de côté j'ai même failli le donner et en fait j'ai senti que c'était pas le qu'il fallait pas que je le donne qu'il fallait que je le garde donc je me suis dit peut-être qu'un jour ça va me ça va me parler à nouveau et en fait et en fait j'ai découvert les vidéos de quelqu'un qui s'appelle david mogiel qui fait des vidéos sur youtube qui propose une interprétation pour chaque carte et ça a tout débloqué pour moi donc je vous montre quelques cartes en fait celui-là il est vraiment bien pour moi je fais pas des prédictions à proprement parler c'est pas je le dis pas pour lire l'avenir mais vraiment pour dans chaque situation comprendre qu'est-ce qui est en train de se jouer donc voilà ce jeu là il est vraiment hyper intéressant et pratique oui pour avoir une guidance sur différentes situations qu'est ce qui est en train de se jouer voilà si je si je prends la voie de droite qu'est ce qui se passe si je prends la voie de gauche qu'est ce qui se passe par exemple voilà donc ce jeu là est vraiment hyper intéressant voilà les quatre jeux de cartes que je voulais vous présenter en espérant que ça vous parle en tout cas je trouve ça bien de pouvoir comparer et avoir les avis différents parce que c'est vrai que quand on arrive dans un magasin de cartes il y aura à peu près cinquante mille donc c'est difficile de se faire un avis et on n'a pas l'occasion de tous les manipuler et d'avoir un peu une vision d'ensemble voilà je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis peut-être à une prochaine fois au revoir